... Merci beaucoup, mes chers grands patriotes. C'est simplement pour vous dire que mon engagement est de moderniser le Sénégal et de le doter des meilleures infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, des infrastructures de transport, comme le train express régional et le PRT, des infrastructures comme Air Sénégal international, avec bientôt des avions de dernière génération, mais également les infrastructures universitaires, scolaires et autres. Je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, pour la réalisation de ce stade national de football aux dernières normes de la FIFA. Je ne saurais terminer sans remercier mon frère et ami, le président Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Sans l'appui duquel, de telles réalisations auraient du mal à ce faire. Chez le ministre, soyez mon interprète, auprès du président Erdogan, pour lui exprimer mes remerciements, ma gratitude et celle du peuple sénégalais pour la coopération exemplaire qui existe si bien entre la Turquie et le Sénégal. Mais nous devons également se joyer à l'abnégation du gouvernement de la République du Sénégal, qui a su conduire avec efficacité sous la direction du Premier ministre Mohamed John, sous la direction du ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba, sous la supervision du ministre des Sports, Marta Arba, mais surtout avec la coopération de la délégation générale des pôles urbains avec Seydou Sissal, et bien sûr avec le suivi et le management de la direction générale de la SOGIE avec notre jeune frère Galoba. Mais si cette infrastructure a pu être faite, c'est parce qu'il y a eu une entreprise spéciale, compétente, qui a été à l'oeuvre. Je veux saluer Souma avec son directeur général, M. Selim Bora et l'ensemble de ses travailleurs. Mes chers amis, à très bientôt pour d'autres inaugurations. Je vous remercie.